Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble les favoris du mois, ou plutôt les favoris du moment, puisque la plupart de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des produits que j'utilise déjà depuis plusieurs mois. Mais j'avais absolument envie de vous en parler, et puisqu'on est le dernier jour du mois, je vous fais les favoris du mois de mai. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de make-up, et j'ai également deux produits qui sont des soins beauté. Et je vais commencer par ça d'ailleurs. D'abord, ça fait longtemps que je voulais vous parler de ce masque pour le visage Lamar, c'est M Luxury Skincare, et c'est l'une d'entre vous, une abonnée, qui m'a envoyé ça. Je crois que c'est sa soeur, en tout cas c'est une entreprise familiale. Il fabrique des produits de beauté, et elle m'a fait tester ce masque-là. Comme vous voyez, il est pratiquement terminé, puisque ça fait déjà un petit moment que je l'utilise. Et je l'utilise particulièrement avant de filmer, la veille. J'aime utiliser ça parce que c'est un masque qui purifie le visage, mais il n'est pas comme les autres masques d'argile. Quand il sèche, il n'est pas craquelé sur le visage, il ne dessèche pas la peau. Je sens que l'an de mai, mon visage est plus mat, en tout cas reste plus mat pendant toute la journée, mais il ne dessèche pas. C'est ça mon problème, j'ai une peau mixte, donc avec des zones grasses et des zones sèches. Et quand j'utilise des masques à l'argile vraiment purifiant, ça a tendance à me dessécher les joues. Avec ça, même une fois sec, le masque reste quand même hydratant, il reste un peu humide sur le visage. Il ne devient jamais complètement sec comme de la terre. Et du coup, il fait à la fois son travail purifiant, mais il hydrate aussi la peau. À mon avis, c'est le genre de masque qui conviendrait à énormément de personnes. Et ce que j'aime, c'est surtout son effet coup d'éclat. Quand j'ai l'air pour un petit peu fatigué, un petit peu terni, je me suis maquillée beaucoup. Je fais ce masque-là et boum, ça ravive mon visage. Ça retire surtout l'excès de ces bombes qui s'est accumulé. Et je retrouve un visage tout frais et surtout super doux après l'avoir utilisé. Toujours dans mes soins, j'ai testé récemment ces bandes de cire dépilatoire de la marque Nair. Alors, ils m'ont envoyé ça gratuitement. Ce n'est pas un sponsoring, un placement produit, rien du tout. Ils m'ont simplement envoyé un petit mail, m'ont demandé est-ce que je voulais découvrir leurs nouveautés. J'ai testé et j'ai adoré ça. Donc, ce sont des bandes de cire froide qui se présentent comme ça. Vous voyez, il y en a deux. En fait, ça, c'est deux bandes de cire froide. Il suffit de les décoller, d'appliquer sur la jambe. Et ensuite, tac, on tire d'un coup sec. J'ai testé sur la jambe gauche. J'ai trouvé que c'était super efficace. Donc, je me suis dit, allez, je vais vous filmer ça. Je vais vous filmer l'autre jambe pour que vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Et vraiment, je trouve qu'elles sont hyper efficaces. Elles décollent le poil sans faire mal. Parce que j'avais déjà testé des bandes de cire froide. Et ça me faisait hyper mal. Encore plus mal qu'avec l'épilation à chaud, à la cire chaude. Là, je fais ça à la maison. Je le fais moi-même. En trois minutes, mes jambes sont nickels. Et comme vous voyez, ça arrache le poil à la racine. Vous voyez bien le petit bulbe de la racine du poil. Ça enlève absolument tout. Et comme ça, on est tranquille pendant au moins un mois. Donc, je n'utilise plus de rasoir sur mes jambes. Parce que le poil repousse encore plus épais, encore plus foncé. Et je ne vais pas non plus au salon d'épilation. Parce que bon, la cire chaude déjà, ce n'est pas très bon pour mes jambes. Puisque j'ai une mauvaise circulation. J'ai des baristes, voilà. Et puis en plus, je ne sais pas. Au salon où j'allais, là, les dames étaient un petit peu désagréables. Je ne sais pas, elles me le donnaient de manière... Donc voilà, maintenant je suis contente. Je peux faire mes affaires à la maison, rapidement, sans douleur. Et pour faire une jambe, j'utilise deux, comme ça. Ouais, je l'utilise. Un, deux, trois. Puisqu'on peut la réutiliser plusieurs fois. Donc je fais une côté de la jambe. Deux, trois. J'en ai utilisé trois pour faire mes jambes. Je ne sais pas le prix exact de ces bandes de cire. Si je trouve, je vous mettrai de toute façon toutes les références. Donc merci beaucoup, Anir, de m'avoir envoyé ça. Maintenant, on passe au make-up. Je vais commencer par ça. C'est le Soft Focus Glow de Milani. C'est un réhauseur de teint que personnellement, j'utilise comme une primer. Je vous ai montré ça dans une vidéo récemment. Je ne me souviens plus laquelle. Mais si je la trouve, je vous mettrai le lien ici. Et en fait, quand j'ai un fond de teint qui est trop mat, qui me donne un fini trop sec, trop mat à mon goût, j'utilise ça en primer avant. Et ça permet vraiment d'illuminer le visage. Et si le fond de teint n'est pas hyper couvrant, à travers, on a quand même l'éclat. On a l'effet glowy comme ça. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Mais voilà, ça donne un joli glow à la peau. Ça, c'est bronze doré. Il y a une autre teinte. La teinte numéro 2, c'est un doré. Et la teinte numéro 1, c'est une sorte de rose perlée. Donc ça, ça contient vraiment aux peaux super blanches. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme simple highlighter. Si vous ne voulez pas avoir des highlighters trop, trop intenses comme ça, donc ça, je vous le recommande à 1000%. Si vous voulez une base illuminatrice, mais comme vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100, testez. Celle de Milani, elle est super efficace. Si vous avez une peau sèche, une peau terne, utilisez ça et vous m'en direz des nouvelles. Par contre, si vous aimez l'highlighter hyper intense, mon chouchou en ce moment, ce sont les highlighters de Juvia's Place dans la collection The Tribes. J'en avais acheté deux, mais ils en ont sorti trois. Voilà, volume 1, 2 et 3. J'ai pris le volume 1 et le volume 2. Le volume 1, c'est la teinte la plus foncée, qui a vraiment un effet hyper bronze sur le visage. J'arrive à l'utiliser, mais quand je suis un petit peu plus foncée que maintenant. Ou alors vraiment en toute petite touche. Si j'en ai beaucoup de cette couleur-là sur ma carnation, selon la lumière, comme ça, des fois, on va avoir une trace un peu marron. Il est un peu foncé pour moi en ce moment. Donc celui que j'aime utiliser, celui que vous m'avez vu utiliser récemment dans mes vidéos, c'est le volume 2. Il y a un doré, mais qui a plus un reflet pêche. Voilà, juste à côté. Donc ils sont super intenses, comme vous voyez, mais ce ne sont pas des highlighters qui donnent de la texture, qui font ressortir, que ce soit des boutons ou des pores dilatés. Ils sont hyper fins, hyper créés, mais regardez comment ça se blend à l'infini. Ça ne fait ressortir aucune texture sur le visage. Ça se fond complètement à la peau. Mais ça, sur les peaux les plus foncées, marron, chocolat, magnifique. Ensuite, toujours pour le teint, je vais vous parler rapidement de la terracotta de Guerlain, la poudre bronzante. Je l'utilise en teinte 5, moyen, brunette. Il me semble qu'avant, ils avaient des teintes encore plus foncées que ça. Numéro 7, voire même numéro 8. Mais dernièrement, je ne sais pas s'ils ont discontinué ou quoi, mais je n'ai plus vu ça sur le site de Guerlain, dans la parfumerie. Quand je l'ai acheté, ça, c'était la teinte la plus foncée. Alors c'est suffisamment foncé pour ma peau, mais évidemment, pour les peaux plus foncées que moi, on est d'accord, il manque encore 3 à 4 teintes facilement pour satisfaire tout le monde. Comme vous voyez, la couleur fait très naturelle. Ça ne fait pas trop peau rangée. Ça donne effectivement un hal un petit peu chaud à la peau. Ça reproduit vraiment l'effet bronzé sur les contours du visage. Mais ce que j'aime particulièrement dans cette terracotta, c'est la texture de la poudre, parce qu'elle est super fine. Justement, vu qu'elle est fine, des fois, elle a tendance à faire un petit glacis. Donc, il faut éviter de toucher avec le doigt gras ou d'un pinceau sale, un peu humide. Il faut éviter parce que la peau est très fine. Elle est compactée, très serrée. Donc, elle peut faire un glacis à la surface. Je vous disais donc que la texture est hyper fine. Donc, ce n'est pas une poudre qui se voit sur le visage. Ça ne fait pas de texture. Elle est très légèrement satinée. Quand je dis satinée, je ne parle pas de glowy, pas de paillettes, rien du tout comme ça, mais juste de l'éclat. Quand on sort de la plage, quand la peau est gorgée de soleil, on a cet effet satiné naturel. Et quand on met ça, ça reproduit exactement l'effet naturel du... Naturel ? L'effet naturel du bronzage sur la peau. Donc, je suis absolument fan. Il me semble même qu'il y a des personnes qui l'utilisent carrément comme poudre sur tout le visage. Bien évidemment, si vous êtes de la couleur de la poudre, si vous avez la peau marron comme ça et que vous l'utilisez sur tout le visage, en poudre de finition, la Tera Kouta de Guerlain extraordinaire. Et puis, les lampes. Avant de passer aux lèvres, la... la palette de fards à maquillage que j'aime utiliser en ce moment, c'est la The Tribe de Juviaz. Bien sûr, j'ai commencé à utiliser la Nubian 3, la Cora. Je vous ai déjà fait un petit make-up avec. Mais celle que j'ai utilisée vraiment le plus intensément au cours de ces deux derniers mois, c'est vraiment la The Tribe. C'est encore ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. J'ai ces deux fards-là sur la paupière. Ce sont des fards mat. Et comme vous voyez, les couleurs sont juste magnifiques. Pour la saison, là, les vacances, printemps, été, je pense que cette palette-là va vous ravir. La qualité des fards Juviaz, même pas besoin de revenir dessus. Vous savez que la qualité est excellente. Ce que j'aime dans cette palette, c'est vraiment le choix des couleurs. Elles sont bien intenses. Je trouve que les fards sont hyper bien choisis, que les couleurs sont bien coordonnées. C'est harmonieux. Et aussi, j'apprécie cette palette parce que même si, effectivement, on peut se faire un make-up dans les tons verts ou dans les tons orangés, on a aussi la possibilité d'avoir un make-up neutre pour tous les jours en utilisant le petit marron kaki, là, dans le creux de paupière, ce doré, là, sur l'ensemble de la paupière, et puis ça, dans le coin interne. Donc, j'aime ça. J'aime quand une palette peut être utilisée pour tous les jours, pour un petit make-up neutre, parce qu'en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je me maquille. Pour tous les jours, c'est quelque chose de neutre, un petit doré, un petit marron sur les yeux, et puis un rouge à lèvres flashy, un rouge, un violet, un marron, etc. Mais par contre, quand j'utilise des couleurs smoky, comme ça, sur les yeux, je préfère porter des nudes. Donc, pour moi, pour tous les jours, voilà, j'aime utiliser ce petit coin-là, comme ça, ces quatre fards-là, et quand je veux me faire, bien sûr, des make-up colorés, là, je plonge dans les tons orangés, dans les tons verts, etc. Et voilà, cette palette, elle est vraiment magnifique. Je vous ai fait un seul tutoriel de maquillage avec, puisque, bon, pendant la période, j'avais pas trop le temps ni le moral pour filmer, mais définitivement, cette palette-là, je l'ai énormément utilisée au cours des deux derniers mois. Je vous conseille vraiment de check ça si vous aimez ce genre de teinte, voilà, colorée pour les vacances. Je trouve qu'elle est juste parfaite. Alors, les rouges à lèvres que j'ai le plus souvent portées récemment, ce sont des rouges à lèvres nudes. Donc, aujourd'hui, j'ai deux combos lèvres préférés. Je ne sais pas, j'avais envie de vous faire, peut-être, une vidéo sur mes combos de lèvres nudes. Je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, je mets des lèvres nudes dans un make-up. Souvent, je l'ai commentaire qui me disent, encore des lèvres nudes, mais des couleurs plus foncées. Mais c'est comme ça, j'aime porter les lèvres nudes. Je trouve que ça va avec tout. Déjà, je m'habille. Mes vêtements, je m'habille avec des couleurs assez flashy. Donc, quand j'ai un nude sur les lèvres, ça se marie avec absolument toutes les tenues, quoi. Et puis, je ne sais pas, c'est facile. Même quand ça s'efface au cours de la journée, on mange, on boit, ça ne se voit pas énormément. En tout cas, pas autant qu'avec un rouge à lèvres colorées. Mais enfin, voilà. Bref, j'ai une passion pour les lèvres nudes. Donc, si vous avez la même passion que moi, voilà les deux combos de nudes que j'ai le plus souvent portés. Et dites-moi au passage, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse mes combos de nude lips préférés ? Est-ce que ça vous dirait une vidéo comme ça ? Enfin, bref, je vous montre rapidement ce que j'ai souvent utilisé récemment. D'abord, le rouge à lèvres de Pat McGrath, le rouge à lèvres Labéja. C'est ce joli nude un peu marronné mais avec des sous-tons orangés. C'est un sous-tons chaud. Je le portais dans ma vidéo sur le haul Fashion Nova. C'est ce que je portais avec le crayon Corp de MAC en contour. Je ne portais pas de gloss dans cette vidéo-là. C'est assez rare. Parce que, en général, quand je fais des lèvres nudes, j'aime porter ça glossy, quoi. Mais vu que ce rouge à lèvres-là est très hydratant et qu'il a ce fini crémeux, presque satiné, je peux... Enfin, quand je dis satiné, pas brillant, pas satiné. Avant, CNM est simplement crémeux, légèrement brillant. Voilà. Ça ne donne pas d'effet de lèvres déshydratés. Donc, j'arrive à le porter sans gloss. Mais quand j'ai envie de gloss par-dessus, je le combine avec le Flesh Fantasy également de Pat McGrath. Et le combo est absolument magnifique. Voilà. Corp de MAC, Labéja et Flesh Fantasy. Magique. Et puis l'autre combo de nude, par contre, c'est un nude beaucoup plus rosé. Et pour le réaliser, j'utilise... Est-ce que c'est ça que j'avais porté ? Oui, c'est ça que j'avais porté dans ma précédente vidéo. Enfin, mes deux précédentes vidéos. Logiquement, le Burn Spice de MAC, c'est un liquid lipstick. Ça change de mes habitudes. Je n'aime pas, en général, les tons froids, les roses un peu froids. Je trouve que ça me donne un effet de lèvres un peu grises des fois. Je ne sais pas, c'est un trip. Mais quand je sais comment porter les nudes roses comme ça, il me faut simplement utiliser un crayon plus foncé. Donc, tout à l'heure, j'avais utilisé le cork de MAC qui était un marron chaud. Mais quand j'utilise le rose, je prends une tête un peu plus foncée. Et là, en l'occurrence, c'est le chestnut. Des fois aussi, j'utilise le crayon de Kylie Cosmetic, le true brown gay. Donc, quand j'utilise ce marron foncé, le chestnut blendé avec Burn Spice, le résultat est tellement beau. Ça me donne un rose, mais un peu mauve. Ça fait très classe, très... Voilà, c'est un nude mais distingué, pas un nude trop clair, beige. C'est vraiment le nude un peu mauve qui fait femme sérieuse et tout. Par contre, le Burn Spice, c'est un liquid lipstick. Donc, il est fait complètement mat. Et je n'aime pas porter les nudes lips trop trop mat. Donc, par-dessus le liquid lipstick, j'utilise un gloss et en ce moment, c'est le Fussy de Rihanna, le deuxième... Oui, le deuxième gloss bombe. Parce que le premier, le bronze... Comment ça s'appelait le premier bronze glow? Je ne sais plus quoi. Le premier avait une teinte un peu plus chaude mais le second, le Fussy, c'est vraiment un rose un peu nacré. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un rose un peu nacré et voilà, porté par-dessus ça. Ça vous donne le combo lips, un nude rosé parfait. Si vous voulez voir ce que ça donne dans ma dernière vidéo, c'est ce que je portais. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois ou favoris du moment. Je ne sais pas encore. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à me laisser plein de petits pouces vers le haut. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, quels sont vos favoris également du moment et puis dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir bientôt, prochainement sur la chaîne puisque en ce moment, j'ai envie de filmer, j'en profite. Donc dites-moi, faites-moi toutes vos petites requêtes. Laissez-moi ça dans les commentaires et yes ! Voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Avant de vous en aller, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fera extrêmement plaisir et puis je vous remercie énormément d'avoir regardé. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501